Hello good people, salut les amis. Alors vous vous rappelez l'autre fois on avait fait un dessert avec Salvatore Dali, tarte folle au chocolat. Et bien j'ai continué à exploiter le filon chablon et je suis parti, je suis tombé sur un chablon Marilyn Monroe absolument magnifique et je me suis dit si Marilyn Monroe était un dessert, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait quelque chose de moelleux, de gourmand, un peu érotique, fondant, tout ça à la fois, fruité, acidulé, craquant, on aura tout ça dans ce dessert. Donc ça s'appelle le Marilyn pêche framboise avec une petite glace vanille de Bora Bora. C'est parti. Je vais vous donner deux recettes sur cette vidéo, celle du biscuit, ça c'est une recette de Stéphane Glacier. Merci Monsieur Glacier pour vos bonnes recettes d'ailleurs en passant. Super pâtissier, super bouquin de pâtisserie. Donc ce biscuit qu'on va tremper nous dans un sirop de fleurs d'oranger, ok. Et là on a une petite gelée vanille collée à l'agar agar, c'est de la crème collée à l'agar agar. Donc les deux recettes apparaissent, tout le reste c'est du montage. Et il y aura encore des coulis à la fin de la vidéo, dans la coulis framboise, un coulis pêche. C'est toujours pareil, c'est des coulis gélifiés aussi à l'agar agar, donc et qui sont ensuite mixés. On chauffe à 90 degrés, on refroidit et on mixe et on met ça en poche. La petite précision sur le pochoir, donc c'est Ideal Stencil, c'est le site sur lequel j'ai acheté, ces pochoirs sont vraiment sympas. Il suffit donc de prendre un carton et d'insérer notre pochoir dans le carton pour protéger le reste de l'assette, ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...